Bon et bien bienvenue dans un nouveau vlog. Je ne sais pas du tout comment va se dérouler ce vlog. Je reprends un petit peu les vidéos et puis là je me suis dit que j'allais ouvrir un vlog où je vais vous partager certaines choses, pas tout. Il vous manque quelques étapes forcément depuis le dernier vlog que j'ai pu faire. Donc voilà, je vais vous partager. On ne va pas passer les étapes des semaines qui se sont écoulées, des mois même puisqu'on commence à parler de plusieurs mois. Voilà, je viens d'emménager, je suis en plein de travaux, donc il va se passer beaucoup de choses. Je vais peut-être vous partager, je suis en plein bricolage, ce genre de choses. Je m'y remets depuis peu puisque je sors du covid, donc il a fallu que je l'attrape et une version bien salée, je dois dire. Je m'en remets tout juste au bout de à peu près trois semaines. Voilà, j'ai eu, je pense, tous les symptômes qu'on puisse avoir du covid. J'ai frôlé l'hospitalisation. Ça n'a pas eu lieu, heureusement, mais c'est vrai que j'ai eu très peur. Honnêtement, voilà, j'ai eu des journées très, très, très difficiles avec des sensations qu'on n'a jamais ressenties. Donc forcément, c'est flippant. Voilà, donc je me remets tout juste. Je suis un petit peu moins prise au niveau des bronches, du nez, etc. Par contre, je n'ai toujours pas retrouvé ni le goût ni l'odorat. Ça, je sais que ça peut être très, très long. Donc pour l'instant, je n'ai toujours rien. Donc voilà, en attendant, je me remets à faire des petites choses pour mon chez moi. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc je vais vous partager ce genre de choses. Peut-être, voilà, des petits partages de produits, des choses comme ça. Puisque comme je vous l'avais expliqué, je repars avec très peu de choses. Donc au fur et à mesure et en fonction, bien entendu, des moyens que je peux y mettre, des codes promos, ce genre de choses. J'essaie de revoir des trucs, je regarde parce que j'ai reçu une petite commande. J'ai eu mon bon de 30 euros anniversaire de chez Sephora. Donc j'en ai profité pour faire une petite commande de certains produits que je voulais soit réavoir parce que je les avais déjà ou me rééquiper. Parce qu'en termes de soins, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Je n'ai plus rien. J'en avais profité aussi pour tester d'autres produits Unique pour le coup. Donc là, j'ai entamé un sérum depuis 2-3 jours. Le sérum illuminateur, je le trouve top. Voilà, donc je vais vous faire des retours par rapport à tout ce genre de choses. Donc je vais peut-être vous glisser des petites images de l'état des lieux actuels sans faire de... Pour l'instant, je pense qu'il n'y aura pas de house tour, ce genre de choses. Juste vous montrer un petit peu. Voilà, on est vraiment en gros travaux. Et puis là, je vais aller me réattaquer au montage d'un meuble. Alors j'en ai des petits, des gros, des choses comme ça. Je n'ai pas pris les options de montage puisque c'est très très cher. Et donc, je vais à ma vitesse, c'est-à-dire tout doucement. Déjà parce que, voilà, je ne suis pas une grande bricoleuse. Mais c'est aussi parce qu'avec le Covid, j'ai perdu énormément de force. Donc tout me prend un temps monumental. Donc voilà, dès que je sens que c'est trop compliqué, j'arrête et puis je reprends plus tard. Bon, on va quand même essayer que ce vlog soit un petit peu sympa, un petit peu ludique, un petit peu toujours dans le partage. C'est parti. Musique 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 Un petit bout de vlog dans la voiture, ça faisait fort longtemps, n'est-ce pas ? Je ne vais pas vous garder très longtemps, parce que j'ai un truc à faire dans moins de 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose derrière. J'ai encore un paquet de montage à faire en bricolage et tout ça. Je pense que je vais commencer ce soir. Ce n'est toujours pas la grande forme. Je pense que ça s'entend, je suis toujours encore un petit peu prise. C'est vraiment très pénible et très long. Je voulais vous montrer un petit peu le maquillage du jour, puisque je reporte les fossiles uniques, la version que j'aime bien avec l'extension un peu sur les côtés. Sauf que là, avec le soleil, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai fait un full face unique que j'ai passé en story. Voilà, tout simplement. Un des rouges à lèvres que j'aime beaucoup quand je fais ce genre de look. Et donc, les fossiles Inspiring, qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Voilà, c'était le petit moment make-up look. J'ai remis le bonnet. Il refait beau et un peu frais. Et puis, voilà, quand je ne sais pas trop quoi faire de mes cheveux, ça m'arrange bien, je dois dire. Voilà, je vais essayer de trouver un petit moment pour vous partager les quelques produits dont je vous avais parlé. Et peut-être des petits moments bricolage. En même temps, je vous ferai les... Je le ferai plus tard, je pense, à un global de ce que j'ai pu trouver. Donc, je me suis un petit peu servie à action. Beaucoup à BM, comme je vous avais dit. Et là encore, c'est encore du BM que je vais monter. Donc, voilà, je vous ferai des retours par rapport à ça. Parce que j'ai découvert quand même pas mal de jolies choses. Donc, je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai pris une laque alors c'est surtout pour ma fille mais moi j'en utilise quand même de temps en temps donc je ne savais pas c'était de la marque Nivelleur je ne savais pas qu'ils avaient ça à action voilà après vous avez la puissance de la fixation qui est ici donc on testera, on verra bien ce que ça donne j'ai repris un gel un gel pour les mains voilà donc c'est plutôt celui genre que je vais mettre dans l'entrée ou ce genre de choses on en a des petits mais à chaque fois ils ne sont pas à portée de main donc je voudrais en mettre un quand même dans l'entrée alors pour le tapis salle de bain, voilà ce que ça donne j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup comme là j'ai un autre petit truc en bois, ça fait un rappel donc ça le fait plutôt bien et puis j'ai posé mais juste comme ça donc le fameux meuble que vous m'avez vu oui galéré mais j'ai galéré pour tout ça monter et du coup alors c'est pas tout à fait fini en termes de disposition il va y avoir d'autres choses voilà ce que ça donne voilà, je n'ai pas chargé encore je verrais bien un petit peu de petites plantes, machin quelque chose comme ça histoire de d'embellir je ne sais pas si ça va rester là encore comme je n'ai pas grand chose je veux dire à peu près un meuble par pièce du coup ça risque de bouger mais voilà pour ce que ça donne donc là on était sur je ne sais plus si c'est B&M ah j'ai un trou ou alors non c'est B&M celui-là il était chez Jiffy version bois voilà c'est ça mais je ne l'ai pas pris parce qu'il était plus cher donc là pour le coup c'est très bien et pour le grand tapis en jute voilà ce que ça donne donc il est grand mais pas énorme non plus ça va dépendre de la taille de la pièce moi je pense que ça va bien le faire par rapport à ce que je veux je vais voir mais en tout cas voilà donc là je le laisse un petit peu se poser pour qu'il se dé dégondole un petit peu là il y a des petites je vous montre d'un peu plus près moi j'adore j'adore ce principe c'est un mélange de voilà il y a différents coloris donc ça ressort quand même plutôt marron marronné quoi c'est exactement ce que je voulais couleur assez nature voilà tranquille on va dire donc je suis plutôt plutôt satisfaite de ce petit de tout d'ailleurs voilà sur les réactions pour le coup on a quand même des petites choses sympas pour le coup de la pièce pour le coup Sous-titrage ST' 501 ... 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